Et salut les tennis ! Nous sommes le 13 décembre et aujourd'hui c'est la Saint-Lucie. Alors bonne fête Lucie ! Alors avant de nous attaquer au quatrième et dernier des fondamentaux techniques, nous allons faire une petite pause et ouvrir une petite parenthèse car ça me paraît hyper important. Est-ce que vous savez déterminer une prise ? J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment les prises coup droit, revers, etc. Mais aujourd'hui je vais rentrer dans le détail. Donc si vous voulez absolument connaître les prises, c'est la vidéo à regarder. Et c'est parti ! Alors comment déterminer une prise ? Alors en fait les prises ça dépend un peu des pays. Donc que ce soit la manière de déterminer une prise ou leur nomenclature. Donc moi j'ai choisi de prendre les techniques de la FFT, la Fédération Française de Tennis. Donc non seulement ok parce que je suis français, mais aussi parce que je considère que sur le plan technique la France est quand même en avance. C'est rare qu'on soit quand même en avance sur un domaine. Donc je trouve qu'en termes de technique, la FFT est vraiment très calée et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que c'est très précis et très complet. Donc vraiment j'adore. Sur un point de vue mental par exemple, je ne citerai pas la France en premier. Mais voilà, en tout cas sur un point de vue technique, j'adore. Donc la FFT préconise pour la détermination d'une prise de prendre l'éminence hypothéna. Cet endroit là, sur les différentes structures du manche de la raquette. Donc première chose, vous devez connaître les structures du manche. Et deuxièmement, vous devez être capable de repérer où est placé cette éminence hypothéna sur la structure du manche. Donc on commence par les structures du manche. Donc si vous voulez déterminer une prise, c'est primordial. Donc il y a huit parties du manche. Donc au début vous allez voir, ça a l'air complexe, mais en fait c'est des choses qui se reprennent. Donc c'est assez facile. Il y a le méplat supérieur, le méplat inférieur, le méplat latéral droit, le méplat latéral gauche. Et ensuite il y a les chanfreins. Chanfrein supérieur droit, chanfrein supérieur gauche, chanfrein inférieur gauche, chanfrein inférieur droit. Donc je vous conseille vivement d'avoir un schéma avec vous. Au moment où vous voulez savoir comment déterminer une prise. Donc on commence par la prise marteau. Donc l'éminence hypothéna se place sur le méplat supérieur. La prise continentale, elle se place sur l'arête située entre le méplat supérieur et le chanfrein supérieur droit. Ensuite il y a la prise semi-fermée de cou droit. Donc l'éminence hypothéna se place sur le chanfrein supérieur droit. Il y a la prise fermée de cou droit. Donc là l'éminence hypothéna se place sur le méplat latéral droit. Et ensuite il y a la prise extrême de cou droit qui, l'éminence hypothéna se place sur le chanfrein inférieur droit, voire encore plus loin. Par exemple le méplat inférieur. Ensuite on place aux prises de revers. Donc il y a la prise semi-fermée de revers. Donc attention c'est pas synchronisé avec le cou droit, ce n'est pas juste inversé malheureusement. Donc la prise semi-fermée de revers, l'éminence hypothéna se place sur l'arête située entre le méplat supérieur et le chanfrein supérieur gauche. Et la prise fermée de revers se place sur le chanfrein supérieur gauche. Et la prise extrême de revers, l'éminence hypothéna se place sur le méplat latéral gauche. Donc voilà, pour rappel c'est vraiment pour les profs de tennis ou pour ceux qui veulent maîtriser les prises. Si vous êtes joueur de tennis ça ne sert à rien de maîtriser toutes ces nomenclatures. Il suffit principalement de sentir ce qu'est une prise. Et ça c'est différent de conceptualiser. Donc le coach il a besoin de conceptualiser pour pouvoir observer les joueurs. Par contre si vous êtes joueur, pas forcément besoin de tout théoriser. Il suffit juste de sentir. Allez, au boulot maintenant. J'ai longuement insisté là-dessus mais je le répète, n'oubliez pas. C'est bien de conceptualiser. Le plus important c'est d'aller s'entraîner. Si vous êtes joueur, allez sentir les prises. C'est le plus important. Et si vous êtes fan comme moi ou prof de tennis, bon évidemment il faut connaître tout ce que je vous ai dit. Et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas rendez-vous sur Youtube dans la playlist Fondamentaux Techniques. Et si vraiment vous kiffez, le 25 décembre je pourrais vous envoyer un document gratuit qui résumera l'ensemble des vidéos. Rendez-vous demain pour la suite de cette série. Et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501